Bonjour à tous ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite d'aller regarder les vidéos qui seraient faire à ces signes pour un éclairage complémentaire Comme toujours, ceci est une lecture d'ordre général j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance avec votre situation en particulier A ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre par mail à satyavoyance.com Si vous avez des questions qui sont relatives à ce tirage alors c'est important de m'indiquer quelles sont les cartes les associations de cartes sur lesquelles vous voulez que je revienne et je propose également des consultations privées qui elles, pardon, sont complètement personnalisées Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube qui suivent ces vidéos, qui les commentent, qui les partagent Merci d'être toujours présents Amis Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier Voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juillet Pour tout ce qui a trait à l'amour vous pourrez compter sur le 1er, le 6 et le 22 juillet Pour ce qui concerne l'argent, le domaine professionnel vous pourrez compter sur le 3, le 18 et le 19 juillet Et enfin, vos chiffres de chance sont le 2, le 11, le 21, le 33 et le 35 J'ai intitulé ce mois de juillet Surveillez vos émotions parce qu'en effet, vous allez avoir des problèmes de contrôle de vous-même vous allez avoir des problèmes de contrôle de vos émotions Vous ne serez pas forcément très discipliné donc ce n'est vraiment pas le meilleur mois pour prendre des décisions Ce n'est pas le meilleur mois non plus pour entamer des changements absolument radicaux Par contre, c'est un mois qui peut être excellent pour les personnes qui sont dans des professions créatives dans des professions artistiques parce que vous allez avoir un tel flot d'énergie que ce sera bien de le canaliser en fait dans votre travail, dans votre création Vous allez avoir énormément d'irritations plus particulièrement dans le domaine professionnel Vous aurez du mal en fait à ne pas prendre des décisions sous le coup de l'émotion donc des décisions qui ne seront pas forcément éclairées par un raisonnement logique et pragmatique Dans le milieu professionnel il se pourrait que certaines personnes vous irritent tout de suite dès le premier abord et que vous alliez un petit peu à la confrontation avec ces personnes-là donc pensez-y ce mois-ci tournez toujours votre langue dans votre bouche avant de vous exprimer parce que les mots que vous pourriez prononcer ou en tout cas le ton que vous pourriez employer avec certaines personnes pourraient vous être reprochés de nouveau plus tard alors ne vous mettez pas dans une situation délicate à mi-bélier ascendant bélier et lune en bélier donc ce mois-ci vous allez également essayer d'être vous allez également avoir besoin de prioriser les tâches vous allez avoir envie de alors comme vous allez être dans une énergie qui sera dans une énergie vitale en fait qui sera en hausse vous aurez envie vraiment d'être un peu au four et au moulin vous aurez envie de faire plein de choses de lancer plein de projets en même temps mais attention ce n'est pas nécessairement le bon mois en fait pour être dans cette dynamique là c'est plutôt un mois où il faut faire un pas en arrière afin d'exploiter au maximum au maximum cette énergie mettez-la plutôt dans l'accomplissement d'un ou deux projets maximum en même temps en fait ne menez pas plusieurs ne courez pas plusieurs lièvres pardon à la fois parce que ça va ça ne vous mènera à rien de à rien de bon c'est un mois pendant lequel vous pouvez vous serez très sollicité en fait sur la scène sociale vous allez avoir énormément d'invitations les béliers vont être très sollicités donc il peut y avoir certains excès là aussi faites attention à préserver quand même un certain équilibre de vie ce n'est pas le meilleur mois pour faire des régimes ça c'est clair néanmoins essayez de rester dans un certain dans une certaine harmonie quand même essayez de garder une certaine balance sortir oui pas tous les soirs ou alors éviter de consommer peut-être trop d'alcool éviter de consommer trop de nourriture sucrée trop de nourriture salée voilà buvez raisonnablement etc garder en fait les règles les bonnes règles d'hygiène de vie de vie en tête et ça devrait bien se passer dans le domaine des relations alors que le mois dernier était plutôt sur une vibration où les béliers étaient détachés étaient un petit peu détachés un petit peu solitaires mais c'était dû à une difficulté en fait à atteindre un certain niveau d'exigence qui était là qui pointait le bout de son nez etc on n'est plus du tout dans cette énergie on est dans une le bélier en fait les amis béliers vous allez revenir un petit peu à vous-même vous allez vous reconnecter avec vos émotions donc sur un plan sentimental vous allez vous sentir vous allez avoir envie de démontrer aux personnes de votre entourage que vous les aimez que vous les appréciez que vous êtes dans une gratitude et dans une reconnaissance vous allez avoir envie de faire des surprises à votre partenaire amoureux ou alors à votre à la personne en fait avec laquelle vous souhaitez développer une relation si vous n'êtes pas dans une relation installée et si vous l'êtes en tout cas il y a des cadeaux il y a des surprises il y a des escapades au programme tout ça ça va être très réjouissant une petite attention quand même parce qu'il y a un petit avertissement avec la configuration planétaire actuelle vous risqueriez donc pour les béliers qui sont célibataires vous risquez d'être plus attiré par l'aspect extérieur des personnes que vous allez rencontrer peut-être par leur patrimoine par leur richesse par leurs avoirs par le prestige par le statut mais pas nécessairement par la personne en elle-même donc faites bien attention si vous êtes dans une volonté de construire une relation sérieuse essayez de connaître la personne en profondeur essayez de la connaître par ses qualités si vous n'êtes pas concerné par cet aspect donc si vous êtes plutôt justement cette personne qui regarde les autres pour leur richesse intérieure vous allez attirer tout un tas de personnes qui seront là pour autre chose que ce que vous êtes vous êtes réellement donc faites bien faites bien le tri d'autant plus que vous allez être en avance sur la scène sociale et que forcément ça vous met ça vous met au premier plan en fait de l'intérêt des personnes et il faut juste vérifier que les gens vous regardent pour les bons comment dire pour les bonnes raisons et pas pour tirer avantage de vos petits points donc d'hypocrisie une certaine petite hypocrisie émotionnelle rien de bien grave mais une fois de plus soyez vous-même dans l'honnêteté soyez vous-même dans l'authenticité par rapport à vous-même et du coup vous pourrez voir chez les autres s'ils sont également dans cette authenticité si vos valeurs sont partagées ou alors si elles ne sont pas partagées donc les béliers qui sont célibataires là c'est clair vous êtes à fond sur la scène sociale vous allez attirer de nouveaux partenaires donc pour les béliers qui sont célibataires là de longue date il n'y a absolument aucun souci à vous faire vous allez avoir des possibilités les opportunités vont se présenter il ne vous restera qu'à les saisir alors passons à la première semaine de juillet nous avons la sorcière nous avons les trois chouettes et nous avons la dame de faucille alors la sorcière elle nous parle tout simplement de elle nous parle de certaines jalousies de certaines méchancetés de certains de certains conflits également d'un tempérament qui est assez qui peut être assez impulsif je pense que c'est une carte qui vous représente bien ce mois-ci dans le domaine professionnel c'est la personne du coup avec qui vous risquez d'avoir ces heures et c'est probablement une personne féminine donc si vous êtes un homme bélier vous allez avoir ces heures avec une femme et idem si vous êtes une femme bélier l'énergie féminine est quelque chose qui ressort plutôt en point d'interrogation en fait c'est un point d'attention qu'il faudra avoir ce mois-ci pour ne pas tomber dans le panneau donc soit cette personne est assez difficile à vivre et vous allez la reconnaître pourquoi ? parce que c'est une personne qui peut provoquer la même onde d'énergie chez les autres collègues soit c'est vous-même qui allait dégager cette onde où les gens auront un petit peu tendance à vous fuir et à craindre vos réactions donc si vous êtes dans ce cas apprenez vraiment à gérer votre stress et vous verrez que tout ira parfaitement bien dans le domaine sentimental ça signifie donc pour les béliers qui sont déjà en couple il se pourrait que votre énergie des mois précédents ait créé une certaine distance avec votre partenaire que celui-ci ou celle-ci ne se sentent pas assez appréciés ne se sentent pas assez compris assez regardés que vous n'ayez pas passé assez de temps ensemble cette personne peut se sentir délaissée et à ce moment-là la relation risque d'être de vivre une petite une petite zone de turbulence qui vous revient de rééquilibrer avec les trois chouettes ce qu'on vous dit c'est que vous avez la possibilité de vous rapprocher de cette personne peut-être par le biais d'un voyage et également vous pouvez amener cette personne sur la scène sociale donc c'est important de faire des sorties en couple si vous êtes concerné par ça s'il y a eu une distance qui s'est créée il faut à tout prix que cette personne-là sente qu'elle fait partie de votre vie qu'elle fait partie de votre univers et que vous partagez un maximum d'activités ensemble en seconde semaine nous avons deux cavaliers donc le cavalier de Faucy le cavalier des Culs et enfin Lille donc avec la présence de ces deux cavaliers bon ça signifie bien évidemment qu'il y a de nouvelles connaissances qui arrivent des connaissances qui sont agréables qui sont sympathiques pour les femmes béliers il peut s'agir de deux prétendants qui se présentent et pour les hommes béliers donc vous allez pouvoir créer un réseau en fait masculin donc une fois de plus la nature de ce réseau dépend entièrement de votre situation personnelle ça peut être un réseau amical il peut s'agir le cavalier de Faucy peut aussi représenter un ami qu'on avait perdu de vue et qui revient sur le devant de la scène un ami ou alors un membre de la famille qui est à peu près du même âge que vous un frère un cousin voilà grosso modo et avec Lille vous allez passer du temps donc c'est une personne dont vous avez été éloigné effectivement et là vous allez avoir envie de vous reconnecter avec cette personne Lille c'est une carte qui évoque vraiment la détente la paix l'harmonie mais également les déplacements les voyages donc vous pouvez vous déplacer vous pour aller retrouver cette personne que vous n'avez pas vue depuis un certain temps ou alors cette personne là va se déplacer traverser un océan éventuellement pour venir vous rejoindre alors tous les deux vous allez envisager un voyage femme bélier vous pouvez être invité en fait à inviter à partir en voyage avec un homme que vous avez rencontré et avec qui donc vous vous sentez à l'aise et avec qui ça va très bien se passer dans le domaine professionnel ça signifie que vous allez étendre votre réseau tout simplement et que ce réseau-ci il sera particulièrement favorable pour l'énergie masculine contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure pour l'énergie féminine qui apparaît un petit peu un petit peu difficile un petit peu difficile d'approche en troisième semaine nous avons le 10 de Faucy nous avons le roi de coeur et nous avons l'as de cimetère donc le 10 de Faucy nous parle encore d'un voyage donc amis béliers vous allez être amené vous risquez d'être amené à voir à faire pas mal de pas mal de déplacements donc que ce soit dans un cadre personnel de toute façon ce sont les vacances ou alors dans un cadre professionnel ce 10 d'EQ il nous parle donc de l'activité professionnelle qui est en évolution favorable on a des projets qui aboutissent quand même qui aboutissent favorablement qui peuvent être aidés par cet homme donc ce roi de coeur et donc il peut s'agir également d'une figure comme un banquier comme un conseiller financier quelqu'un qui est là pour vous apporter ou alors un investisseur quelqu'un qui est là pour vous apporter une aide sur le plan financier sur le plan matériel un conseil il peut s'agir d'un comptable il peut s'agir d'un notaire d'un avocat aussi en tout cas c'est quelqu'un qui est très proche de vous et qui est là en positif et qui va vous aider parce qu'avec l'as de cimetère on a quand même quelques petites tracasseries on a une période qui est assez comment dire on peut avoir des contrats donc comme le reste du tirage est quand même positif je dirais qu'il va y avoir plutôt un retard un retard dans des contrats qui auraient dû être signés je ne pense pas que ce soit une annulation carrément mais faites bien attention donc c'est toujours pareil Ami Bélier pas d'impulsivité ce mois-ci on prend le temps pour la décision parce que l'as de cimetère dans cette configuration il peut indiquer que vous êtes peut-être emporté que vous avez peut-être signé quelque chose à la va-vite après vous allez vouloir revenir sur l'engagement que vous avez pris et vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est trop tard et vous pouvez vous sentir un petit peu embarrassé financièrement un petit peu gêné de voir faire quand même certains paiements qui n'étaient pas forcément prévus alors que vous auriez pu c'est quelque chose que vous auriez peut-être pu déléguer en quatrième semaine nous avons le 3DQ nous avons le bateau et enfin le 5 de coeur alors le 3DQ c'est une très belle carte parce qu'elle nous parle encore d'une amélioration financière donc ça signifie que le petit retard la contrariété qu'il y a eu en semaine 3 il peut également s'agir d'une facture imprévue en semaine 3 ou alors d'une personne qu'il va falloir aider il peut s'agir peut-être d'un père d'un beau père d'un grand-oncle enfin c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous probablement s'il s'agit en fait d'une aide financière accordée à quelqu'un donc à voir selon votre cas donc le 3DQ il nous parle d'une amélioration sur le plan financier donc si vous avez dû prêter de l'argent précédemment cet argent là vous sera rendu il y a également un sens d'avancement un sens d'accroissement pour les béliers qui sont en recherche d'emploi avec le bateau ça signifie que vous aurez probablement à voyager vous aurez probablement à sortir de votre donc le bateau il peut représenter soit un voyage physique concret soit un voyage symbolique donc sortir de votre zone de confort aller peut-être oser aller à la rencontre des personnes oser oser déménager oser voyager oser aller de l'avant c'est le moment en fait de envisager d'autres possibilités que celles que vous que vous envisagez actuellement c'est surtout valable en fait pour les béliers qui sont coincés qui se sentent coincés qui ont envie depuis un certain temps déjà d'évoluer qui ont envie de bouger depuis un certain temps mais qui s'en empêchent ou alors qui sont coincés dans des peurs ça signifie que le moment est venu en fait de tout lâcher si vous êtes actuellement en couple vous allez faire un voyage en fait avec votre partenaire on a un renforcement des liens du couple qui sera abordé pendant ce voyage en tout cas qui sera concrétisé il y a quand même une très très belle sérénité qui entoure ce tirage sur la fin du mois donc même si vous ne passez pas à l'action tout de suite vous allez sincèrement l'envisager et ce sera vécu ça doit être vécu comme une délivrance c'est comme ça que vous reconnaissez une guidance d'une lubie ou alors d'une pensée qui est guidée par des peurs c'est que vous allez vous sentir soulagé à la pensée de passer à autre chose d'entamer un nouveau chapitre donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de juillet Ami Bélier je reste à votre disposition par e-mail à satyavoyance arrobas gmail.com et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501